D'abord, remercier Véronique de m'avoir invité à réfléchir à toutes ces questions, et j'en m'ai réussi. Et tout de suite, tout de suite reculer. Alors oui, Dieu a planté son combat dans la scène, mais bon, ce ne seront pas tous les angles de ce poème qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne pourrais pas les évoquer tous. C'est peut-être un titre ambitieux, mais voilà, je me rétracte. J'ai demandé à Véronique de ressortir cette image parce que je l'ai trouvée très parlante. Je crois que vous allez la trouver très parlante également pour mon propos, qui est presque synchrone par rapport à celui de Véronique. On est en 1831. En 1831, en avril, Alfred de Vigny publie un long poème intitulé « Paris ». C'est un poème qui fait 258 vers. Vous en avez plusieurs, vous en avez une centaine, là, sur l'exemplier. Vous n'avez pas l'intégrale du poème. Donc, 258, Alexandrin. L'œuvre porte la marque des grands remous politiques qui agitèrent cette période particulièrement houleuse pour la grande ville, pour une grande ville qu'on envisage déjà en capitale du siècle, en chœur palpitant de l'ère moderne, en centre de vie. C'est une citation du vers 73. Un centre de vie qui entraîne à sa suite, avec le despotisme d'un impassible roi, tous les environs. Il va attirer à sa suite, à la manière d'une titanesque roue. Et donc, voilà pourquoi je vous sortais cette feuille. Moi, j'y vois la roue, j'y vois Paris aussi, j'y vois les rayons de la roue. Donc, les milliers de rayons rejoindraient les contrées les plus proches et les plus lointaines, pour les attacher à son train. De toute évidence, et vous pouvez le voir dans le 51e Alexandrin du poème, Paris, l'axe immortel, Paris, l'axe du monde, est pressenti par Vigny, 20 ans avant Baudelaire, comme le noyau et le moteur des temps nouveaux. Il faut nous remettre en contexte. Le mois d'avril 1831 est le moment où fut adoptée la nouvelle loi électorale qui étendait modestement, il faut le dire, mais qui étendait le droit de vote dans la foulée des Trois glorieuses et de l'installation de la monarchie de juillet. Le régime en place, certes plus laïque, plus tolérant aussi sans doute que le précédent, n'avait pas encore neuf mois, et il accouchait prématurément, peut-être, de réformes encourageantes, quoique insatisfaisantes. Les débats politiques faisaient rage, les écoles de pensée s'affrontaient, emplies d'espoir, dans une sorte de bouillonnement d'idées qui allait conduire les républicains et les légitimistes à multiplier les émeutes, les complots, les tentatives d'insurrection. Bref, c'est une heure d'instabilité politique, en tout cas, sociale également, où l'univers des possibles semble infini. Et pour en rendre compte, Vigny, dans son poème, évoque trois courants de pensée majeure. Il aurait pu probablement en évoquer des vingtaines, des trentaines, des quarantaines. Donc, les Trois qu'il mentionne, le christianisme rénové d'un Lamenet, le libéralisme éculé d'un Benjamin Constant et le nivellement égalitariste des Saint-Simoniens. Puis, après avoir évoqué ces Trois-là, le poète s'écrie, vous l'avez au vers 143, je crois que je vous l'ai redonné ce vers-là, « Ainsi, tout est osé, pas de statut d'homme, de roi, de Dieu qui ne soit abattu, mutilé à la pierre et rayé au couteau, démembré à la hache et broyé au marteau. » Vous aurez peut-être remarqué à entendre ces quatre vers, vous allez lire, que l'imagerie déployée ici par Vigny, associée à la violence faite au passé et à ses icônes, va associer les meurtrissures de la ligne droite. Les arêtes effilées du couteau, de la hache, de la pierre, fendent, rayent, voire sectionnent les masses pleines, unies, les masses unies, et ce faisant vont se trouver à hérisser les surfaces lisses d'entailles, de zébrures qui sont autant de nouvelles arêtes. Le travail de destruction opère une multitude de coupures au sein des continuités. Aux rondeurs pleines du bras de telle statue, aux galbes du torse de telle autre, l'œuvre de démolition substitue d'innombrables lignes droites qui, plus courtes que les courbes ou les droites prévalant avant le saccage, vont achurer la matière en de menus grains rocailleux. Il faut avoir en tête le spectacle de ces grandes figures de marbre ou de bronze écroulées au pied de leurs piédestos, jonchant le parterre dans un morcellement entassé de pièces désarticulées. Même le marteau, ici, produit quantité d'arêtes nouvelles dans la mesure où il broie les volumes, au lieu de clouer, d'écraser ou même de trouer la surface. Pourtant, à lire les quelques vers qui viennent immédiatement à la suite, et ça, je suis convaincu que vous les avez, je constate, et vous constaterez, j'espère avec moi, que les droites ainsi généreuses sont aussitôt fondues en masses indéfinies qui, par l'indistint, vont restituer à la matière ses continuités, son unité brièvement rompue. Or au plomb, tout métal est plongé dans la braise et jeté pour refondre en l'ardente fournaise. Tout brûle, craque, fume et coule, tout cela se tord, s'unit, se fend, tombe là, sort de là. Cela siffle et murmure ou gémit, cela crie, cela chante, cela sonne, se parle et prie. Cela reluit, cela flambe et glisse dans l'air, éclate en pluie ardente ou serpente en éclairs. Pour fin de la citation, sur ces huit vers, vers la scansion des « tout », la scansion des « cela », ou pour le dire autrement, l'évocation d'ensembles indistincts ou de flous indéterminés, cette scansion va s'accompagner d'un registre d'images qui renvoie à la courbe retorse qui serpente, aux volutes de la vapeur qui s'envolent, ou à la sphéricité des gouttes de pluie ardente, dont l'identité de chaque tison va se perdre parmi la multitude de ses semblables. Bref, ce que je remarque, c'est que la courbe, la courbure et la sphéricité dans ce poème semblent être associées à des unités plurielles, à des unités vaguement définies, à des instances difficilement identifiables, impossibles à délimiter ou à désigner avec précision, tant elles sont diffuses, multiples ou étendues. Et quand j'en viens au point où Vigny, dans cette même strophe, réitère la locution « tout cela », parce qu'on a lu tout cela, on relit tout cela un peu plus bas, ce sont les vers 157 à 160. Quand j'arrive là, il devient clair que l'univers des « tout », l'univers des « cela » est un univers orienté vers l'avenir et vécu sur le mode de l'euphorie esthétique. Paris, principe et fin, Paris, ombre et flambeau. Je ne sais si c'est mal tout cela, mais c'est beau, mais c'est grand, mais on sent jusqu'au fond de son âme qu'un monde de tout nouveau se forge à cette flambe. En revanche, la ligne droite paraît plutôt appartenir au domaine des menaces connues, des violences nommables, des entités familières, ébornées, associées à quelques passés en voie de disparaître. Aussi, la réflexion que j'aimerais vous soumettre aujourd'hui vise à creuser cette opposition entre courbure et arrête, si vous voulez. Et, au fond, ce qui m'arrête, c'est que les lignes ont beau être plus souvent qu'autrement brisées, assurées, jetées ça et là, pêle-mêle, dans le poème, elles dessinent une géométrie significative qui va, à travers l'espace urbain décrit par le poète, s'inscrit symboliquement comme porteuse de considérations historiques. C'est à tout le moins historique, mais il y a bien d'autres choses qu'on pourrait en dire. La première chose que je remarque chez Vigny, c'est que la ligne s'offre à la pulsion scopique du regard qui aime identifier, le regard qui aime reconnaître et nommer les choses, les circonscrire, les saisir, les maîtriser par le coup d'œil. Lorsque le voyageur suit le poète jusqu'en haut d'une tour pour prendre connaissance de ce qui s'étend dans la nuit à ses pieds, dans l'espace, je suis en train de lire le vers 11, le voyageur voit deux choses. On est au vers 13 et 14, un cercle noir si large et profond qu'il n'en aperçoit ni le bout ni le fond. Et, vers 19 à 21, des angles noirs et luisants qui, dans l'ombre, l'un sur l'autre, entassés, sans ordre ni sans nombre, coupent des murs blanchis pareils à des tombeaux. Le cercle qu'il découvre se révèle à la dérobée. C'est une forme se manifestant comme une fugace vue d'ensemble, dépourvue de contours, ni le bout ni le fond. Sitôt apparue, cette forme, elle disparaît. Des collines au loin me semblent, sa ceinture, hasard le voyageur, parlant du cercle, au quinzième vers, avant d'ajouter au vers suivant, donc le vers 16, « Et pourtant, je ne vois nulle part la nature, mais partout la main de l'homme et l'angle que sa main impose à la matière en tout travail humain. » Bref, la vue d'ensemble se manifeste en creux. Elle s'impose au regard par l'absence d'éléments identifiables, par la somme de ce qu'elle soustrait au regard. Elle est ceinturée de masses diffuses qui, peut-être, sont des collines. On ne distingue point son bout ni son fond. D'ailleurs, j'aimerais qu'on me montre le premier cercle dont on puisse distinguer le bout ou le fond. En revanche, les traits rectilignes qui, chaotiquement, s'entassent devant la pupille ont beau être innombrables et désordonnés, le voyageur les voit s'imposer à lui par un pullulement. Ils invitent à la comparaison ces traits rectilignes. Ils opèrent même, sur le décor, une action, celle de couper les surfaces unies des murs. Leur présence est effective. Elle est manifeste. Elle est suffisamment nette pour que l'œil sache discerner les formes qu'il dessine, tout particulièrement s'il s'agit de droites séquentes. Et là, je vous amène au vers 27 à 35 que je vais lire sans trop massacrer Vigny. Des ombres de palais, de dômes, d'aiguilles, de tours et de donjons, de clochers, de bastilles, de châteaux forts, de kiosques et d'aigus minarets, des formes de remparts, de jardins de forêts, de spirales, d'arceaux, de parcs, de colonnades, d'obélisques, de ponts, de portes et d'arcade. Tout fourmille et grandit, se cramponne en montant, se courbe, se replie ou se creuse ou s'étend. Bref, pour reprendre un code qui appartient à la lecture, je dirais que la ligne droite ici est lisible. Tandis que la courbe, les sphères, les volumes à surface unies confondent le regard, lui posent l'énigme du diffus, du flou, du vague. La longue énumération des traits, des lignes brisées, celles que je viens de vous lire, des arrêtes, des pointes, suscitent peut-être, chez le voyageur, la jouissance de la nomination. On peut peut-être l'apercevoir. En tout cas, moi, j'y ai mis du mien. La panoplie des angles droits va demeurer tout de même funèbre. Ils sont produits par l'industrie humaine. Ils sont semblables aux tombeaux de quelques cimetières, comme l'indique le vers 21. Il faut les opposer à la vivante roue du vers 45, cet invisible essieu que la main de Dieu tient et fait mouvoir au vers 41-42. Ceci étant établi, je vous ramène au tout début du poème. Le poème s'ouvre sur une insistante invitation à contempler un spectacle. La première stoffe condense en une douzaine de vers les mots « regard », « vue », « œil » et se trouve à itérer par quatre fois la forme impérative du verbe « regarder ». Quel est-il, ce spectacle, qu'il faut regarder? C'est celui du moment présent, pressenti comme historique. Pourquoi être pressenti comme historique? Peut-être grâce à l'élévation et au recul que le poète et le voyageur ont acquis en gravissant la tour. Puisqu'au vers 74, on apprend que le vertige parfois est prophétique, on dira que ce que les deux hommes cherchent à lire est l'horizon du futur. Ce qu'ils veulent contempler, c'est le grand dessin de Dieu. Fidèle à la mission qu'ils se donnent, le poète romantique emmène l'homme vers les hauteurs célestes à la découverte des intentions divines. Il pose en intermédiaire qui sait cueillir les présages et les transmettre à la population grouillante en bas. Le voyageur et lui parviennent à identifier les signes du passé encodés dans les lignes brisées de l'anguleuse architecture parisienne ainsi qu'une forêt qui élèverait progressivement ses signes vers le ciel. Il décèle nettement la présence de telles colonnades, de telles ponts, de telles aiguilles, tous signes identifiables du labeur humain des âges passés. Mais le titanesque travaille du jour, les machines au rouage nouveau, les moteurs à vapeur qui, pour la première fois de l'histoire, vont conjuguer les forces antagonistes du feu et de l'eau, les effets d'ensemble qui orientent le monde d'aujourd'hui vers l'avenir, tout cela va rester indéterminé, impossible à identifier. Paris, au verre 55 à 58, Paris se meut, tous ébranlent et tournoient et circulent, le cœur du ressort bas et presse la bascule, l'aiguille tremble et court à grands pas, le levier monte et baisse en sa ligne et n'ose dévier. Fin de la citation. Le mouvement est perçu, l'avancée est attestée, mais la direction, mais le but. Et qu'elles n'ont donné à ces vastes touts? Par quels substantifs les désigner? Aucun substantif ne semble convenir, du moins, Vigny ne nous en donne aucun. Il n'y a là qu'une vision fugace, indescriptible, tenant autant de l'horloge dont on ne voit point le mécanisme intime que de la locomotive passant à toute allure devant le badaud ahuri. Si le voyageur et le poète ont donc gagné en hauteur et en perspective, ils n'atteignent point la perspicacité complète dont jouit Dieu. La tour où ils sont perchés s'élève peut-être sur le point précis où Dieu même a posé le centre du compas. C'est le vers 38. Dieu a posé le centre du compas à cet endroit-là lorsqu'il a dessiné Paris sur la carte du monde. Il n'en demeure pas moins que le regard humain des deux hommes ne porte pas assez loin. Sans doute ne sont-ils qu'à mi-chemin disons entre ciel et terre. Au cœur de Paris en 1830, on ne peut grimper beaucoup plus haut que les 70 mètres que font les tours de Notre-Dame. Certes, certains critiques assimilent la tour du poème à une figuration imaginaire des 130 mètres de la butte Montmartre où Vigny d'ailleurs se rendait régulièrement. Mais à mes yeux, le choix d'un tel axe se trouve accentré beaucoup trop le point de vue pour qu'il corresponde vraiment au centre du Paris de l'époque. Mon marque, sur toutes les cartes que j'ai consultées de l'époque, mon marque est à la limite nord de la ville. C'est dans la ville, ce n'est pas la ville, ce n'est pas clair. On n'est pas au cœur. Enfin, bref. Le poète et le voyageur découvrent des travailleurs sans nombre. Ce sont des travailleurs aveugles, inquiets, qui cherchent à travers l'ombre. Bon, vous entendez que je suis encore en train de citer le poème. Il cherche à travers l'ombre sans compas. L'humanité a perdu ses repères. Il lui manque désormais la vue. Ce sont des travailleurs aveugles. Il lui manque l'assurance. Ils sont inquiets. Il lui manque la lumière. Il cherche à travers l'ombre. L'humanité a fait pire encore. Il lui manque l'outil premier du cartographe. Celui, entre tous, qui pourrait l'aider à retrouver son chemin, le compas. Voilà bien l'outil permettant d'interpréter les signes inscrits sur la map monde étalés sous eux. C'est avec lui qu'on compare les longueurs, qu'on mesure les intervalles, qu'on les reporte d'un point à l'autre. C'est avec le compas qu'on rapporte les angles, qu'on évalue toutes sortes de coordonnées, qu'on lit entre eux les points situés à égale distance d'un centre, qu'on apprécie les diamètres, les rayons. Flaubert, près d'un demi-siècle plus tard, on aime toujours citer Flaubert, Flaubert ironisera dans son dictionnaire des idées reçues. Compas, on voit juste quand on l'a dans l'œil. Il reste que la maîtrise, bon, Flaubert s'est quand même d'accord avec moi, je crois, il reste que la maîtrise de cet outil offrirait peut-être à nos deux apprentis cartographes la possibilité d'enfin décoder le spectacle d'angle et de rondeur qu'ils contemplent. Mais bon, à défaut de compas, ils vont se résigner à autre chose. Il n'y a au fond qu'un seul élément dans ce paysage, du moins que j'ai identifié, mais vous allez voir, je suis biaisé. Il n'y a qu'un seul élément dans ce paysage qui semble devoir forcément échapper à l'entrise du compas. Il est évoqué dès les premiers vers du poème. C'est une ligne non pas droite, mais courbe, sinueuse, c'est-à-dire un hybride alliant les atouts du cercle et les atouts des traits ou de la droite. À cette ligne sulfureuse, l'œil s'attache avec feu comme l'œil du serpent qui pompe du regard ce qu'il suit en rampant. C'était les vers cinq et six. Elle est mouvante, cette ligne, donc, puisqu'elle rentre au pied du donjon, elle menace même de s'y enrouler. Elle semble tout à fait indépendante du moyeu divin que Dieu a posé là. À l'instar de la plupart des courbes dans ce poème, elle reste innommée et pourtant, elle est aisément identifiable. Voyez les vers 25 et 26. Un fleuve y dort sans bruit, replié dans son cour, comme dans un buisson, la couleuvre au centaure. Les serpentements de la scène, parce que, bon, vous l'avez bien identifié, associent d'emblée le cours d'eau à l'univers diabolique de la tentation, à l'univers des bas-fonds de la société aussi, qui est assez connexe, à l'univers des milieux humides et peu fréquentables, infestés de lézards, de batraciens, tous symboles séculaires du péché, symboles aussi de l'immoralité. Ils foisonnent, vers 1830, auprès de la scène, tant le péché que les miasmes, les maux de l'âme, donc, et les maux du corps. Et, au fil des siècles, la chrétienté s'est érigée contre ces forces-là. Elle s'est targuée d'éradiquer à Paris en érigeant des églises, entre autres, en étendant son emprise contre les terres inondables du bassin fluvial. Tout ça fait partie de la conquête de la chrétienté. L'église, historiquement, s'est imposée sur le territoire en éliminant les menaces associées aux berges de la scène. Inondations, certes, mais aussi criminalités, comme je l'ai dit, pauvreté, maladie, etc. Exemplaire à cet égard est le cas de Saint-Marcel, évêque des tout débuts de l'ère chrétienne, dont la légende raconte qu'il a terrassé un dragon, sévissant non loin de la cité à l'embouchure de la Bièvre. Comme l'explique l'historien André Guilherme, le grand sourien incarne un condensé des problèmes associés au marécage de la périphérie des cités. À terme, la zone humide est asséchée et, je cite Guilherme, mise au pas chrétien. Fin de la citation. Autrement dit, quand Vigny parle du compas que Dieu aurait posé, appliqué pour dessiner Paris, il est tentant d'y voir un geste d'une certaine violence. Avec la pleine autorité qui lui revenait jadis, Dieu aurait planté la pointe effilée de son compas dans la scène éteint, épinglant, dis-je bien, ainsi le dragon d'eau dans son cours définitif. Dieu naguère voyait clair dans le jeu liquéfiant des forces du mal qui toujours menacent d'englutir les hommes. Il a employé son compas à mater les dragons en les soumettant, ces dragons-là, aux meurtrissures de la ligne droite. Mais à la fin du poème, Dieu réformé n'a plus de main pour frapper. ne reste plus que la main ouvrière des hommes, c'est au vers 188 que vous n'avez pas, et la main meurtrière de l'ange exterminateur vers 230 que vous n'avez pas non plus. Vous me croyez sur parole. Laquelle des deux l'emportera, la main ouvrière ou la main de l'ange exterminateur? Si les hommes nés égaux peuvent se réjouir de ce que la force divine ait été intériorisée et se trouvent désormais détenus collectivement en ceux dont l'esprit sang prévoit et devine, le poète et le voyageur ne semblent pas donner chair de l'avenir. Le serpent reste sagement cloué à leurs pieds, bien sûr. Cependant, une nouvelle menace pointe à l'horizon. Grossissant au beau milieu du ciel, s'esquisse une forme douteuse. S'agit-il de ce rocher ténébreux, bon, je suis en train de citer, de ce rocher ténébreux, canon serre jadis les prophètes hébreux, ce terrible obus aux arrêtes censé rayer la carte, la rayer de la carte la ville univrée d'elle-même. Au fond, l'idée, c'est toujours de nettoyer la société autolâtre qui ne croit plus en Dieu. On pourrait y voir à ce moment-là peut-être un clin d'œil à la tour de Babel dont il a été mention tout au long. Alors, ça pourrait être, voilà ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être aussi un simple nuage. Ce qui pointe à l'horizon n'est peut-être pas le rocher meurtrier, l'apocalypse. Ça peut être un simple nuage de vapeur produit peut-être par l'intense activité de la fourdense moderne, activité destinée peut-être à faire avancer la machine infernale du temps. Même un inoffensif nuage, cependant, reste un mauvais augure, je trouve. Le futur à déceler s'affiche voilé, diffus, sans contour net, indécis. Il s'affiche potentiellement meilleur que le passé, qu'on connaît bien, mais possiblement plus sombre aussi. Il n'amène pas la lumière, le nuage. Peut-être plus étouffant aussi. Bref, rien n'est sûr. Et le pouvoir de diminution de la poésie semble échouer ici, et semble avoir avorté. Sans en apprendre davantage, les deux hommes, terrifiés, n'osent plus deviner quoi que ce soit. Ils se résignent à quitter cette imposantissime, penaux et inquiets, n'emportant de leur aventure que le plaisir esthétique d'avoir tant entrevu de choses. Merci.